Alors on va faire un petit problème ici pour expliquer la notion de pression de vapeur saturante. Alors l'énoncé est écrit en haut, on a un récipient ouvert qui contient 2 litres d'eau et ce récipient est posé dans une pièce de volume 4,5 10 puissance 4 litres et on nous demande est-ce que la totalité de l'eau va s'évaporer à 25 degrés Celsius. Alors on a deux données précisément pour résoudre ce problème. La densité de l'eau à 25 degrés, donc 0,997 g par millilitre et la pression de vapeur saturante qui est exprimée ici en millimètres de mercure, millimètres Hg, c'est une unité de pression, 23,8 millimètres de mercure. Donc le problème est simple à comprendre, c'est est-ce que toute cette eau va s'évaporer étant donné le volume de la pièce, le volume d'eau et la température ou bien est-ce qu'on va atteindre un équilibre et l'air sera saturé d'eau sous forme de vapeur et il restera quand même de l'eau liquide dans ce récipient. Donc c'est ça la question. Alors pour illustrer cette notion de pression de vapeur saturante, je vais faire un petit schéma ici. Donc on a un récipient qui est dessiné en verre. Chaque cercle ici représente une molécule d'eau, de manière symbolique bien sûr. Et donc de manière spontanée, ce liquide, cette eau liquide, est en équilibre avec de l'eau sous forme gazeuse. Donc je vais dessiner des molécules un peu éparses comme ça dans l'atmosphère. Donc il y a un équilibre spontané entre les molécules qui passent à l'état gazeuse et les molécules qui reviennent à l'état liquide. Et donc ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante, c'est la pression à laquelle la substance est en équilibre entre sa phase gazeuse et sa phase liquide, ou même sa phase solide en fait. Et donc cette pression de vapeur saturante, cette pression d'équilibre entre les molécules d'eau sous forme gazeuse et les molécules d'eau sous forme liquide, elle dépend de la température et elle nous est donnée dans ce problème à 25 degrés, elle est égale à 23,8 mm de mercure, qui est une unité de pression comme je l'ai dit. Alors pour résoudre ce problème, on va se demander combien de molécules d'eau on peut évaporer pour obtenir cette pression de vapeur saturante, qui est en fait la pression maximale d'eau qu'on peut avoir dans ces conditions. Donc la question à laquelle on va répondre c'est combien de molécules d'eau, donc je mets H2O, évaporer, combien de molécules d'eau faut-il évaporer pour obtenir une pression de vapeur saturante, donc je vais l'appeler PVSat, de 23,8 mm de mercure. En effet, si on trouve le nombre de molécules d'eau qu'il faut évaporer pour obtenir cette pression de vapeur saturante, eh bien on peut convertir ce nombre de molécules d'eau en un volume d'eau et on verra si tout le volume d'eau peut être évaporé. Alors on va assimiler cette vapeur d'eau, cette eau sous forme gazeuse, à un gaz parfait, et on va utiliser cette fameuse loi des gaz parfaits, PV égale NRT, que j'espère d'une part que tu connais par cœur maintenant, et d'autre part que tu as bien compris puisque c'est ce qu'on a vu dans toutes les vidéos précédentes. Donc ce qu'on va faire c'est regarder combien, quelle est la quantité de matière de molécules d'eau à mettre sous la forme gazeuse pour obtenir cette pression de vapeur saturante ici, et donc ensuite remonter avec cette mesure de densité au volume d'eau correspondant. Alors c'est parti, pour utiliser cette loi des gaz parfaits, on va utiliser les unités du système international, et donc pour cela il faut savoir que 1 mm de mercure, une pression d'un millimètre de mercure, c'est équivalent à environ 133 pascal, PA. Tu connais peut-être également cette deuxième conversion qui nous dit que 1 atmosphère, 1 atmosphère, c'est à peu près égal à 760 mm de mercure. Alors ici on va plutôt utiliser la première, 1 mm de mercure c'est égal à peu près à 133 pascal, comme ça, ça nous permet d'avoir les pressions directement dans le système international d'unité. Donc on repart, je l'ai dit, de 1 mm de mercure donne 133 pascal, et on veut connaître la pression de 23,8 mm de mercure, et bien on va faire tout simplement un produit en croix, on va avoir 23,8 x 133, et bien ça c'est égal à 3165,4, donc si j'arrondis en gardant 3 chiffres significatifs, et bien ça nous donne 3,17, et c'est des kilos pascal. Donc ensuite on calcule quelle quantité de matière d'eau sous forme gazeuse il faut pour obtenir cette pression. Donc je réarrange l'équation des gaz parfaits, ça nous donne N qui est égal à PV sur RT. Donc la pression, on vient la transcrire en pascal, donc c'est 3,17 10 puissance 3 pascal. Je multiplie par le volume, le volume c'est 4,25 10 puissance 4 litres, donc si je veux mettre ça en mètre cube, je divise par 1000, donc ça me donne 4,25 fois 10, puisque j'avais 10 puissance 4 divisé par 10 puissance 3. Et enfin je divise tout ça par RT, donc R c'est 8,31 en utilisant les unités du système international, donc Joule, Kelvin moins 1, Mol moins 1, et la température, la température on est à 25 degrés, 25 degrés en Kelvin, c'est 298. Donc à partir de là, on va prendre la calculatrice, donc 3,17 10 puissance 3 c'est 3170, que je multiplie par 4,25 fois 10, donc 42,5, et je divise le tout par 8,31 fois 298, et bien ça, ça nous donne 54,4, donc je garde 3 chiffres significatifs, la quantité de matière correspondante est donc 54,4 mol. On a donc maintenant la quantité de matière nécessaire d'eau sous forme vapeur pour obtenir cette pression de vapeur saturante, 23,8 mm de mercure, dans le volume de la pièce à 25 degrés. On va voir maintenant à quelle masse d'eau ça correspond, simplement en utilisant la formule petit n égale la masse divisé par la masse molaire. Donc ça, ça veut dire que la masse d'H2O correspondante, et bien c'est la quantité de matière fois la masse molaire, donc cette masse molaire pour l'eau, et bien c'est 18 g par mol, 18 g mol moins 1, donc si je continue le calcul, on a 54,4, c'est la quantité de matière, que je multiplie par ces 18 g par mol, donc c'est parti, 54,4 fois 18, 979,2, donc je vais garder 3 chiffres significatifs, c'est donc à peu près égal à 979, et ce sont bien des grammes. Donc cette pression de 23,8 mg de mercure dans la pièce à 25 degrés, ça correspond à une masse de 979 g d'eau. Et donc on arrive progressivement à la donnée qui nous intéresse, c'est-à-dire à quel volume d'eau cela correspond, donc pour remonter au volume, on va utiliser la densité de l'eau, ici à 25 degrés, 0,997 g par millilitre. Donc si je reviens en bas, donc ce volume d'eau correspondant, et bien c'est le poids, 979 g que je divise par la densité, 0,997, donc ça c'est égal, donc 979 g divisé par la densité, 0,997, et bien ça, ça nous donne, en arrondissant, 982, et l'unité c'est bien des millilitres, 982 millilitres. Donc pour arriver à cette pression de vapeur saturante d'équilibre de 23,8 millimètres de mercure, et bien on va évaporer un volume d'eau de 982 millilitres. Donc si je résume, on s'est demandé au début, combien de molécules d'eau évaporées pour obtenir cette pression de vapeur saturante de 23,8 millimètres de mercure. Donc étant donné le volume de la pièce, 4,25 10 puissance 4 litres, et la température de 25 degrés, on a pu calculer la quantité de matière correspondant pour obtenir cette pression de vapeur saturante, 54,4 mol. A partir de cette quantité de matière, on a calculé la masse d'eau correspondante, 979 g, et ensuite, en utilisant la densité, on est remonté au volume d'eau correspondant, c'est-à-dire 982 millilitres. Donc la réponse, c'est que par rapport aux 2 litres d'eau qu'on avait dans l'énoncé, et bien on va évaporer seulement 982 millilitres pour atteindre cette pression d'équilibre, cette pression de vapeur saturante, 23,8 millimètres de mercure. Donc il va rester de l'eau liquide. La totalité de l'eau ne va pas s'évaporer, on va atteindre un équilibre entre l'eau qui passe à l'état vapeur et l'eau qui repasse à l'état liquide. Lorsqu'on aura évaporé 982 millilitres, qui est bien sûr inférieur à 2000 millilitres ou 2 litres.